Florent, tu es paléontologue, c'est ça. Est-ce que c'est un rêve d'enfant, un métier tout tracé pour toi ? C'est-à-dire qu'enfant, tu te dis « mais oui, j'aime tellement les dinosaures, je vais creuser et en trouver ». C'est exactement ça. Depuis tout petit, ça ne m'a jamais quitté. A peu près tous les enfants dans le monde entier rêvent vraiment de dinosaures. C'est clair. Sauf que moi, ça ne m'a jamais quitté et le plus vieux souvenir que j'en ai, c'est que je me vois en CM1 demander à ma prof si on allait étudier les dinosaures. Donc ça remonte vraiment. Mais tu avais vu Jurassic Park ou pas ? Ben non, je ne suis plus vieux que ça quand même. Je ne l'avais pas encore vu. Et donc, ça ne m'a jamais quitté. J'ai la chance que ça soit devenu mon métier. C'est un vrai métier passion. C'est une vraie bonheur. Du coup, j'ai la même question pour toi Aurélien. Est-ce que les Legos, quand tu as joué avec des Legos enfants, tu t'es dit « mais oui, c'est ça, c'est mon métier, tout tracer pour plus tard ». Alors que ça n'existait même pas comme métier mec qui fait des Legos. Non, un mec qui fait des photos de Legos, encore moins je pense. Encore moins ? Non, au début, c'est vraiment une passion pour le cinéma en fait. D'accord. Je refaisais des scènes de films avec des Legos et j'en créais d'autres en fait. C'était mon médium, c'était plus simple que de faire des courts-métrages et tout et c'est parti là-dessus. Mais je fais aussi de la réalisation à côté. Moi, j'étais plus à refaire les vaisseaux que je voyais dans les dessins animés que je n'avais pas en joué. Genre les véhicules de Jace et les Conquérants de la Lumière, tu vois, en Lego, des trucs comme ça. Non, moi, c'était pas trop la construction. Moi, c'était vraiment la mise en scène, tu vois, de refaire des scènes et tout. D'accord, refaire des cadres, des dioramas dans Lego. Exactement. D'accord. Qui a eu l'idée de faire le livre sur les dinosaures ? C'est toi ? C'est Gléna ? C'est les éditeurs qui nous ont mis en contact et en fait l'idée est sortie très vite. Ils nous ont mis en contact, je pense, sans forcément penser que ça allait pouvoir déboucher. Attends, 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 ils nous ont mis en contact. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, un paléontologue, je vais l'appeler. Tiens, c'est ça. Tiens, lui, il fait des photos avec des Legos, je vais l'appeler et faites des trucs. Mais du coup, il y avait bien quelqu'un à la base qui s'est dit que vous alliez faire un truc sur les dinosaures avec des Legos. Bah, en fait, c'est Aurélien qui a commencé, vas-y, je te laisse expliquer. Celle qu'on voit derrière, par exemple. Ah non, pas celle-ci. Il y en a deux autres que j'avais fait alors qu'on ne se connaissait pas. Ah, tu avais déjà fait des photos. J'avais mis en scène des dinosaures. Et en fait, il se trouve que les éditeurs qu'on connaissait, ils avaient déjà une collection autour de Lego quelque chose. Ils avaient Lego Space. Et le but, c'est de faire, c'est de décliner ça, en fait. Et du coup, comme ils connaissaient aussi Florent et ils me connaissaient, ils se sont dit, ça y est, on a les deux pour faire un bouquin, quoi. Ok. Et alors, du coup, comment ça s'est passé ? Parce qu'en général, les livres sur les dinos, on est d'accord que c'est illustré avec des dessins. Pourquoi le choix des Lego ? Qu'est-ce que ça amène à votre avis ? Alors justement, c'était tout l'intérêt du projet. C'est que des livres sur les dinosaures, il en sort des centaines chaque année. Ils sont toujours illustrés en dessin ou en reconstitution 3D. Parce que les photos, on n'en a pas trop. Voilà, c'est ça. Malheureusement. Et quand j'ai vu ces photos faites par Aurélien, tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est que c'était absolument incroyable de réalisme. Alors que c'était des Lego. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est que ma première impression, c'était pas que je voyais des Lego, c'est que je voyais du dinosaure. Et c'est seulement dans un second temps, à la limite, en exagérant, que je réalisais que c'était du Lego. Et c'est ça qui m'a plu. Et je me suis dit, enfin, on s'est dit tout de suite que c'était un médium génial pour parler de dino d'une façon jamais vue auparavant. Oui, c'est vrai. Ça change vraiment. Mais on a des dessins quand même. Oui. Alors, ça, c'est un peu plus tard dans mon interview, mais on peut en parler maintenant. Mais déjà, à qui s'adresse le livre ? Parce que c'est pas du tout un livre sur les Lego. Le titre peut prêter à confusion. C'est un livre sur les dinosaures, sur le métier de paléontologue. Et c'est extrêmement détaillé et même pointu. Moi, à un moment, vous m'avez perdu. Enfin, même très rapidement. Mais bon, c'est parce que je ne suis pas hyper malin. Mais c'est un livre pour impulser des vocations ? C'est tout à fait l'idée. Impulser des vocations ou remplir une curiosité, on va dire. Donc, c'est un livre qui s'adresse, en fait, à tout le monde. A la fois aux fans de dino, mais aussi aux fans de Lego, tout simplement. Et c'est un livre qui se veut à jour de toutes les dernières découvertes sur les dinosaures. Effectivement, c'est complet. Parce que tu parles des plumes aussi. Je parle des plumes. Parce que là, on va peut-être expliquer. Parce que je dis, tu parles des plumes. Oui, tu parles des plumes. Parce qu'il y a quand même des gens, pendant longtemps, c'était juste des lézards, les dinosaures. Et depuis quelques dizaines d'années, les gens disent, non, c'était des grosses poules. C'est ça. C'est ça. Maintenant, c'est l'image. D'ailleurs, c'est celle qu'on voit dans... Alors, pas dans Jurassic World, mais dans Jurassic Park 2 et 3. Ils ont commencé à injecter des plumes sur les vélociraptors, notamment. Parce qu'en fait, ça répond à des découvertes, des idées qui existaient à l'époque de la sortie de ces films. Et des découvertes qui ont été confirmées depuis, où en fait, on sait aujourd'hui que la plume est apparue chez les dinosaures et pas seulement chez les oiseaux. C'est un des caractères qui fait qu'on sait qu'aujourd'hui, les oiseaux, ce sont en fait des dinosaures qui sont un peu particuliers, puisqu'ils ont appris à servir de leurs plumes pour voler. Alors que chez les dinosaures, elles servaient plutôt à se tenir chaud et elles n'avaient pas la même forme que la plume d'aujourd'hui. D'ailleurs, on apprend dans le bouquin qu'il y a des dinosaures qui avaient des os creux, comme les oiseaux, pour être moins lourds. Alors qu'à priori, ils ne pouvaient pas voler. Les diplodocus, ils ne pouvaient pas voler. C'est pas les diplodocus, j'ai dit une connerie. Non, en l'occurrence, les fameux dinos aux os creux dont on parle, ce ne sont pas des dinosaures. Voilà, c'est ridicule, moi je m'en vais. En fait, ce sont des reptiles volants qui vivent à la même époque que les dinosaures, mais qui sont des cousins des dinosaures. Tout comme dans les os, on a des reptiles marins à la même époque. Et donc, ces reptiles volants ont développé des adaptations très proches de celles des oiseaux, avec effectivement un allègement du squelette autorisé par ces cavités dans les os, qui fait que le squelette étant plus léger, c'est plus facile de voler, tout simplement. Des dinosaures en balsa, trop bien. Comment on fabrique de telles images ? Là, on a une image, on en voit aussi en ce moment même. C'est fou de détails et de réalisme, alors qu'on est sur du Lego. Comment tu procèdes pour fabriquer de telles images ? En fait, c'est un peu comme quand on fait des films. On commence par un storyboard. Enfin, un storyboard par des croquis déjà dans un carnet. On a à peu près l'idée. On essaye de mettre ça en position, en sketch. Parce qu'en gros, on a l'impression que tu parles d'un scénario. Parce qu'à chaque fois, on a vraiment un peu une histoire qui nous est racontée par une seule image. Ok, s'il allait boire la rivière et qu'il se faisait attaquer à ce moment-là. Exactement. L'idée, c'est vraiment de faire comme des screenshots de films en fait. Et l'idée, c'est vraiment de faire oublier que c'est du toy, c'est du Lego. C'est juste un médium, mais c'est un médium pour une envie de cinéma et voilà. Donc, tout commence par un petit croquis. Après, je prends les figurines. J'ai une petite particularité, c'est que je les désarticule. Je ne sais pas si vous connaissez les Legos, mais ils sont très droits en fait. Donc, je désarticule les bras, les jambes. Donc, tu les enlèves et tu mets de la pata fixe, c'est ça ? Au début, je mets de la pata fixe pour trouver le bon posing. En fait, selon un angle de vue très précis. Et une fois que j'ai trouvé la bonne pose qui donne la bonne impression de mouvement, je le colle en fait avec de la glue en pinceau. Attends un moment, excuse-moi, je te coupe, mais dans le bouquin, tu dis merci à je ne sais pas qui d'avoir prêté ces Legos. Et tu lui as pété ces Legos et tu as mis de la colle ? Non, 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 on a fait gaffe avec ceux-ci. On a fait gaffe. Mais la majorité sont achetés, mais effectivement, il y avait des très anciens modèles qui n'étaient plus commercialisés ou alors très très chers. Et du coup, on a demandé à des fans de nous passer leurs Legos. Eux, tu ne les as pas pétés ? Non, eux, j'ai été cool. Très bien. En tout cas, ça ne se verra pas. Très bien, ça ne se verra pas. Ok, et donc après comment ? Alors, ok, tu crées la pose, tu colles. J'ai le posing et ensuite, quand j'ai le posing, je détermine l'angle de vue avec mon smartphone ou avec l'appareil photo et je commence à créer le décor petit à petit autour. Ok. Le but, c'est vraiment de faire le décor que pour la photo. Que le cadre. Voilà, c'est ça, de ne pas construire, d'aller partir dans tous les sens et tout. Et voilà. Là, souvent, on voit que c'est une forêt. En fait, je prends des branches d'arbres que je poinçonne, je mets des plus petites. Je recrée des arbres, en fait. Pour les feuilles, c'est du lichen. Il y a aussi du flocage pour faire la mousse. Après, il y a aussi de la végétation. C'est des trucs récupérés dans les aquariums, des petites plantes en plastique. Là, tu colles un petit peu, tu mets un peu de la colle en bombe pour mettre de la terre qui tient sur les dinosaures, c'est ça ? Non, la terre, je mets simplement de la terre un peu mouillée sur eux et puis ça tient. Et voilà, l'idée, c'est de les cradoser un peu. Les effets d'eau, comme on a ici. Ouais, voilà. Alors ça, j'utilise une bombe à air sec, c'est les trucs pour nettoyer les ordinateurs. Ah oui, d'accord. Et donc, tu fais pfff et tu prends la photo. Et voilà, en fait, j'ai juste le petit tube qui passe dans la photo. J'ai juste à l'effacer après et j'appuie. Il faut que je prenne la photo en même temps, évidemment. Et ça fait des giclés, ce qui donne cette impression. Mais alors, par exemple, pour cette image, combien de temps de travail ? C'est dur à déterminer. Pour le bouquin, j'ai fait à peu près 30 photos et j'y ai passé deux mois à faire que ça. Ah oui ? Il y a des photos, elles prennent jusqu'à cinq jours. Il peut y avoir deux jours de prépa, un jour de shooting et deux jours de post-production, en fait. Ah oui ? Parce que je fais plein de... En fait, le problème, quand c'est des miniatures, c'est que tu as une profondeur de champ qui est très limitée. Du coup, tu as énormément de flou. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une photo par plage de netteté. Donc, par exemple, celle-ci, il y a Photomerge qui les recalcule. Par exemple, si j'avais une seule photo, j'aurais juste l'œil du Triceratops net, par exemple. D'accord, ok. Ah oui. C'est énorme. Et alors, du coup, Lego a bien pensé ses jouets ou pas ? C'est vraiment des dinosaures ? C'est vraiment des dinosaures. Oui, ils sont très bien. Alors, sur les gammes les plus récentes qui sont en lien avec les Jurassic Park. Par exemple, le Dilophosaurus, c'est celui qui a la crête qui s'ouvre dans le film. Oui, oui. Ça, ils ont adapté leur figurine aux dinosaures du film. Et en fait, dans la réalité, il n'y avait pas de collerette. Donc ça, c'est un ajout scénaristique pour Hollywood. Mais sinon, pour le reste, c'est plutôt très bien. Ah oui. Et il y a un problème, c'est qu'ils ont fait des gammes de dinosaures. Mais ils n'ont pas fait tous les dinosaures Lego. À un moment, on ne vous est pas trouvé devant un truc en disant, « Lui, il n'existe pas en Lego. Comment je fais ? » Ça a été la première question qui s'est posée. Le premier problème qui s'est posé à nous, ça a été de se dire, « Ok, on fait un bilan de toutes les figurines qui existent. Même en remontant au travers des âges, comme le disait Aurélien, on avait une dizaine de figurines. » Le Lego dino, c'est 90 ? Non, il y en a eu des plus anciens encore. Ah oui ? Oui, mais vraiment des anciennes séries. Et au total, on avait une dizaine de dinosaures. Il faut savoir que des espèces de dinosaures, aujourd'hui, on en connaît 1200. Donc, on n'avait vraiment qu'un tout petit échantillonnage. Et du coup, pour faire un livre qui se voulait encyclopédique et complet, on manquait vraiment de matière. Et c'est là qu'est intervenu Patrick Bies, un dessinateur qui s'est joint à nous pour compléter ça. Et son travail à lui, ça a été de nous redessiner des dinosaures qu'on n'avait pas en figurines, mais façon Lego. Il a dû vraiment passer un bon moment à dire « Comment je vais rajouter les petits picots sur les dinosaures ? » Il a fait un travail incroyable, vraiment incroyable. Aurélien, tu travailles sur quoi, toi, prochainement ? Il y a des photos de Lego Star Wars qui traînent un peu partout sur le web. Tu fais beaucoup de Star Wars. Tu travailles sur un autre bouquin avec des Lego ? Tu travailles sur autre chose ? Pour l'instant, il n'y a pas de projet Lego prévu. Il y a surtout des films, des courts-métrages. Voilà, dont un qui est en compétition en ce moment. En compétition ? Sur le Nikon Festival, en fait. Ah, ok. Il s'appelle « Je suis ici, maintenant ». Il est en compétition ? Oui. Effectivement, effectivement. Et j'ai un projet, en fait, de… C'est un artiste qui s'appelle « Call Black », qui est un Allemand, qui fait beaucoup de constructions, ce qu'on appelle des MOC. Oui. Et il est spécialisé dans les mechas un peu futuristes. Et donc, on a designé ensemble, en fait, un mecha à inspiration japonaise, en fait. Mais toi, tu ne construis pas. Tu détruis. Voilà. Je détruis. Je détruis les figurines et je ne fais pas de décors en briques, non plus. C'est vraiment juste les figurines. Donc, tu peux commander à des gens des décors, des choses comme ça ? Ben, les décors, en fait, souvent, ne sont pas faits en Lego, justement. Oui, d'accord. C'est le principe, c'est vraiment d'avoir juste des figurines, où là, dans ce cas-là, c'est un mecha qui est construit avec des briques, mais ça reste une figurine quand même. Ce ne sont pas des bâtiments qui vont être faits en Lego. D'accord, ok. Et ça, ça va être une sorte de photo, une série de photos néo-punk qui se passerait dans une troisième guerre mondiale hypothétique qui mettrait face à face des soldats américains avec des mechas… Ah non. Non. Ben, avec le Japon, du coup, avec le Japon. Ok. Et toi, Florent, tes projets, est-ce que tu as déjà trouvé un dinosaure en vrai ? Est-ce que tu veux en trouver ? Alors, j'ai déjà trouvé du dinosaure en vrai, puisqu'aujourd'hui, je suis paléontologue. Ouais. Donc, je suis déjà allé sur le terrain, en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, en France aussi. Et tu as trouvé un truc que les gens, ils n'avaient pas encore trouvé ? Oui, oui. Alors, ce n'est pas moi directement qui ai trouvé, mais c'est toute l'équipe, en fait, qui participe au fouille qui trouve. Alors, notamment, il y a un site près d'Angoulême, en France, qui est un des plus riches en Europe et dans lequel… C'est sur le Nord du Nord en ce moment. Voilà. Exactement. Et où on a trouvé plusieurs dinosaures qui sont inconnus par ailleurs, dont un ornithomimosaure, les dinosaures autruches, un petit peu. Mimosaures ? Ornithomimosaures, c'est-à-dire qui miment les oiseaux. Ah, ok. Voilà. Donc, ornithomimosaures qui miment les autruches. Et donc, effectivement, c'est un look d'autruche. Et là, on a travaillé dessus. Moi, aujourd'hui, je suis spécialisé en imagerie 3D. Donc, en reconstitution de squelettes en 3D. Et donc, on a fait tout un travail autour de ce spécimen-là, reconstitué à partir d'une quarantaine d'individus incomplets. Et quand est-ce qu'on pourra le voir ? Alors, il est déjà visible, en fait, dans une expo sur… Notamment, ce qu'on trouve sur ce chantier-là, dans la ville d'Anjac. Et donc, c'est une expo qui s'est tenue l'année dernière en Goulême et qui, là, est à La Rochelle pour quelques mois. Et donc, on peut voir le squelette remonté et imprimé en 3D. de ce dinosaure qu'on a reconstitué. Excellent. Vous pensez faire un autre bouquin ? Si l'ego décide à sortir d'autres références de dinosaures, pourquoi pas ? Il va falloir envoyer des mails. On fait une petite pause actu et agenda.